Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Thia pour ceux qui découvrent cette chaîne. Merci à tous ceux qui reviennent encore une fois. Je voudrais prendre deux petites secondes pour vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos likes, que ce soit sur Youtube, sur Insta ou sur Facebook. Merci de prendre le temps de regarder tout ce que je fais et de commenter. Ça m'aide aussi à évoluer, à faire des choses de meilleure qualité au fur et à mesure. Donc vraiment, merci mille fois. Aujourd'hui, je vais vous parler du cheveu. Ça fait deux ans, au mois d'août, précédemment, le premier mois d'août. Ça a fait deux ans que j'ai fait mon workshop. Deux ans et ça donne ça. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai vécu, comment ça s'est passé, mes faux pas et ce que j'en tire comme leçon. Regardez, à tous. J'ai fait mon workshop parce que j'arrivais à une période où mes cheveux défrisés étaient très, très, très affinés. Je ne sais pas pourquoi, avant, vraiment, je dirais, il y a cinq, six ans, je faisais des assouplissements tous les trois mois, voire quatre mois. Et sur la fin, justement, juste avant le workshop, j'étais arrivée à un assouplissement une fois par mois. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et le résultat de tout ça, j'avais les cheveux hyper abîmés. Dès que je le coiffais, tout autour, j'avais des cheveux très fins de cette longueur-là. Et à un moment, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et l'idée du workshop est d'arrivée. Je n'étais pas du tout convaincue. J'avais, à l'époque, maintenant je suis à Berlin, donc en pratique, j'avais un très bon coiffeur qui m'a conseillée, qui m'a rassurée. Et j'ai passé, voilà, le 1er août, il y a deux ans, le quart du workshop. Comme je le disais, grâce à mon coiffeur, alors, non, je vais mentir si je dis que ça a été dès le premier jour. Il m'a rassurée, il m'a rassurée pour passer le cap, pour me couper les cheveux. Mais il y avait quand même cette appréhension, comment je vais être avec les cheveux naturels et surtout les cheveux courts. Parce que quand j'ai vu mon workshop, je n'avais pas de cheveux sur ma tête. De toute façon, je vais mettre une cheveuse, vous verrez. Mais c'était la première fois que j'avais les cheveux très très courts. Et ça reste quand même quelque chose de féminin. Et pourquoi ? Alors, c'est paradoxal. Pourtant, j'adore les femmes qui ont des cheveux courts, albémies et toute la cuite. Là, je trouve magnifique. Mais moi, c'était différent. Je n'arrivais pas à me projeter avec des cheveux courts. Ça a pris le temps de la coupe. Sincèrement, ça a pris le temps de la coupe. Pendant toute la durée que j'ai passée chez le coiffeur, j'ai stressé. J'ai stressé. J'avais ma petite soeur qui n'arrêtait pas en plus de me charmer, de se moquer de moi, de faire des photos. Enfin, pour l'arrière, tu vas être hyper enfanche. Donc, j'avais quand même hyper peur. Et une fois que la coupe a été terminée, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je me suis trouvée très jolie, différente. Alors, c'est clair que le changement était radical. Mais ça a été. Ça a été. Et c'est vrai que quand je suis sortie du salon de poiffure, j'ai eu que des compliments. J'ai rencontré un copain que je n'avais pas vu depuis longtemps qui m'a dit ça me va trop bien. J'aurais pu faire ça avant. Et tout le monde après m'a dit que ça m'allait bien. Je pense que ça a aidé aussi. Il ne faut pas se mentir. Si tout le monde a dit que tu ne ressembles pas à rien, que tu es trop moche, j'aurais mal vécu. Tout le monde a fait des compliments. Donc, je l'ai mieux vécu. Et sur le coup, juste après être sortie du salon, ça allait. Au début, je pensais que c'était la chose la plus importante. D'avoir un peu très très long de cheveux et je mesurais, mais je veux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis rendue compte que finalement, ce n'était pas la chose la plus importante. Aussi parce que j'ai vu pas mal de livres qui tous disaient la même chose. Vaut mieux privilégier un cheveu en bonne santé qu'une longueur animée. Donc, je pense que sur les six premiers mois, j'étais vraiment focalisée sur la pousse. Et ensuite, j'ai basculé sur la santé du cheveu. Est-ce que mes cheveux poussent vite ? À vous de juger, ça fait deux ans. Je trouve que oui. J'ai de la chance aussi. Je trouve que j'ai une bonne nature de cheveux, du fait qu'ils poussent assez rapidement. Je pense également que c'est parce que j'ai trouvé ma routine et que ça me fait du bien d'avoir ces produits-là, d'être traité de cette manière-là. Je vous explique ce que je fais, mais oui, tous globalement assez. Mais faut pas. Il y en a eu tellement, mais tellement, ça serait mentir de vous dire que dès le départ, j'ai retrouvé ma routine, que c'était trop facile. C'est un mensonge. J'ai galéré, mais c'est vraiment pas possible. C'est compliqué de savoir ce qui va à un cheveu que vous ne connaissez pas ou plus. La dernière fois, avant mon workshop, la dernière fois que j'avais eu les cheveux naturels, je crois que je devais avoir 13 ans. Donc, je me suis toujours vue, en tout cas la majeure partie de ma vie, avec les cheveux défrisés. Et du jour au lendemain, devoir adapter une nouvelle routine sur une base que l'on ne connaît pas, c'est très compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai regardé des tutos sur YouTube et j'ai tout essayé. Quand je vous dis tout, j'ai tout essayé. Et évidemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je n'avais pas compris que pour traiter le cheveu comme n'importe quoi, comme la peau, comme le corps, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et on aura beau tout essayer, si on n'a pas la base, ça ne marche pas. Et moi, comme je pense beaucoup de personnes, j'ai commencé par d'abord traiter avant de comprendre quel était le problème de mon cheveu. Donc, j'ai saturé. L'erreur que je faisais le plus souvent, c'est de saturer mon cheveu. Quand je dis saturer, je mettais tout ce que j'avais sous la main. Par exemple, je me rappelle qu'une fois, il y a une youtubeuse qui mettait énormément de produits. Je ne me rappelle plus exactement tout ce qu'elle mettait, mais elle mettait énormément de produits. J'ai fait pareil. J'ai fait exactement pareil. Et ma soeur m'a fait des tresses juste après. Elle me disait, mais il y a trop de produits, ça colle. Et je disais, non, c'est comme ça. Les cheveux ont pris deux jours pour sécher. Deux jours, tellement il y avait du produit, j'avais fait saturé. Et quand j'ai enlevé les tresses, là, c'était même pas défini. Les boucles, je n'avais pas de boucles. Alors, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi elle, ça fait des boucles et pas moi ? Et c'est parce que mon cheveu était saturé, parce que les produits étaient trop lourds. J'avais mis du beurre, j'avais mis de l'huile, j'avais mis mon living, j'avais tout mis. Donc, le cheveu, il était tellement gainé que finalement, ça a eu un effet inverse que de le nourrir. Donc, ça, c'était l'une des principales erreurs que je faisais très, très, très régulièrement au début. L'erreur aussi que j'ai faite, c'est de ne pas prendre le temps d'analyser les produits que je mettais dans les cheveux. Je mettais tout et après, je me disais, mince, ça ne marche pas. Au lieu d'en mettre peu, par exemple, un produit et de voir l'effet que ça a, si ça va, je le garde, si ça ne va pas, je le change. Parce que je pense que finalement, c'est comme ça qu'on arrive à trouver ça utile, c'est en essayant des choses, forcément. Mais si on ne note pas ce qui nous va ou ce qui ne va pas, on est embrouillé parce qu'on n'arrive pas à trouver le problème. Et moi, je faisais ça. Je mettais plein de choses sans savoir comment je les mettais, pourquoi je les mettais. Et donc, je ne trouvais pas ce qui m'allait aussi, forcément, une autre erreur. Et une dernière erreur que je faisais souvent, je n'étais pas patiente. Je n'étais pas du tout patiente. Par contre, je la faisais très souvent. Je la faisais deux, trois fois par semaine parce qu'on m'avait dit qu'il fallait le nourrir tout le temps. Donc, je nourrissais même plus, pas tous les jours. Au début, tous les jours, je mettais des produits parce que j'avais vu qu'il fallait le nourrir tous les jours. Voilà. Non, moi, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Alors, après, je pense... Bon, je pense à avoir trouvé ma routine, je dirais, après la première année. Il m'a bien fallu un an pour comprendre comment ça fonctionnait, comment mes cheveux fonctionnaient. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu. J'ai lu les livres. J'ai lu le livre de Purbidol. Je crois que ça s'appelle « Cheveux crépus, frisés, ondulés ». Alors, comment comprendre ces cheveux crépus, frisés, ondulés, trouvés sa routine ? Il y avait aussi les cheveux crépus, votre poids, et les cheveux noirs dans tous ses états. Donc, j'ai lu ces livres-là, qui se rejoignent de manière générale, se rejoignent. On va vous expliquer comment est construit le cheveux, comment il vit, comment il meurt, ce qu'il faut leur apporter pour qu'il soit en bonne santé, les produits à utiliser, tous les produits que nous avons à notre disposition, qui leur font du bien ou pas, à l'inverse. Voilà. Généralement, on retrouve ça dans tous ces livres-là. Il y en a d'autres également. J'ai lu ces livres-là et j'ai compris plein de choses. J'ai compris, par exemple, que je n'avais pas besoin de saturer mon cheveu pour qu'il soit nourri. J'ai compris que l'hydratation, c'était de l'eau. Basiquement, l'hydratation, c'était de l'eau. Et qu'avant d'apporter du beurre, de l'huile, tout ça, il fallait que j'apporte de l'eau pour qu'elle soit nourrie. Et que cette nutrition, il fallait qu'elle reste dans le cheveu. Donc ensuite, il fallait sceller l'hydratation. Et ensuite, j'ai essayé, avec tous les produits que j'avais, parce que j'en avais une tonne, de trouver les ingrédients qui me faisaient du bien. Et j'ai fait par élimination. Comment j'ai fait par élimination ? J'ai restreint au maximum les produits que j'utilisais. J'ai fait un bain d'huile. Maintenant, ma routine basique, une fois par semaine. J'ai aussi arrêté les 3-4 shampoings par semaine ou de les nourrir tous les jours. Aujourd'hui, ma routine, c'est quand ils sont abîmés ou un peu secs, par exemple quand je vole souvent, quand je prends l'avion à cause de la prime ou des choses comme ça, en l'hiver aussi. Je vais faire un bain d'huile avant mon shampoing. Mon bain d'huile, j'ai compris que certaines huiles m'allaient beaucoup mieux que les autres. L'huile de coco ne me va pas du tout. J'ai testé, j'ai isolé ce produit en n'utilisant que des produits à base de coco et ça me dessèche le cheveu. Donc des huiles qui me rompent l'huile d'avocat, l'huile d'olive et l'huile de karité. Ça, ça me va et j'adore. Donc je fais un bain d'huile avant mon shampoing. Ensuite, je fais un shampoing. Je mets soit un masque, soit un après-shampoing, pas les deux. Au début, je me disais les deux. Je me disais, pas qu'à faire. Donc shampoing, masque ou après-shampoing. Une fois que mes cheveux sont propres, je vais passer à la partie soins. La partie soins, un living pour hydrater les cheveux. Ensuite, je vais mettre, alors vous avez la méthode log par exemple, où vous mettez de l'hydratation avec de l'eau, donc votre living, de l'huile et une crème. Ou vous pouvez mettre la crème avant l'huile. C'est vous qui sentez comment réagir d'autres cheveux. Généralement, moi je mets living, crème, huile. Très peu d'huile, j'ai pas besoin d'une tonne d'huile. Mais c'est dans cet ordre-là, living, crème, huile. Moi, c'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire que pour vous, ce sera exactement comme ça. Ça veut dire peut-être que cette méthode sera la bonne. Mais peut-être que si vous switchez la crème et l'huile, les bénéfices de ces produits-là vont être meilleurs. Peut-être que l'huile de coco, vos cheveux vont adorer. Ne vous fiez pas à ce que vous dit une youtubeuse, une blogueuse. Ne prenez pas tout à la lettre en vous disant que si elle dit ça, c'est que c'est bien pour moi. Non, si elle le dit, c'est que c'est bien pour elle. Parce qu'elle a testé sur ses cheveux. J'ai une faible porosité. Donc, l'hydratation ne rentre pas facilement dans mon cheveu. Et il y a tellement d'éléments. J'ai un cheveu qui est peu porreux. Je vis dans une grande vide. Donc, avec beaucoup de pollution, avec de l'eau calcaire. Je suis hôtesse de l'air. Mes cheveux sont soumis à la clive tout le temps. Je vais aussi à la mer quand je suis aux Antilles. Il y a tous ces facteurs-là qui agissent sur mes cheveux. Si vous, vous n'avez pas les mêmes facteurs que moi, peut-être que les produits que vous allez utiliser ne réagiront pas de la même manière. Donc, prenez les bases et adaptez-la à ce dont vous avez besoin. Ça prend du temps. Sauf pour celles qui ont de la chance. Mais ça prend du temps. Donc, je fais un petit récap pour moi ce qui me va. Quand j'ai les cheveux un peu abîmés, je fais un pain d'huile. Sinon, je zappe cette partie. Shampooing, masque ou après-shampooing, living, crème, huile. Point barre. Ça, c'est tout ce que je fais. Et je fais une fois par semaine. Je peux aller jusqu'à deux fois si je fais du sport tous les jours. Et oui, si je fais du sport, je transpire. Par contre, si je fais deux shampoings par semaine, la partie shampoing, la deuxième fois, va changer. Et je ferai un co-wash. Le co-wash, c'est une méthode de la vente, on va dire, mais moins agressive que le shampoing. Donc, première fois, shampoing. Par contre, deuxième fois, co-wash. Voilà, simplement. Pour le coiffage, je fais comme j'ai envie. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer comment sont mes cheveux. Donc, j'ai faim à la fro. Mais je peux les lisser avec une brosse soufflante. Bien sûr, avant, je vais les protéger avec un produit thermoprotecteur. Donc, je mets juste avant de passer la brosse qui va guiné le cheveu et permet que la chaleur n'affecte pas la fibre capillaire. Donc, ça, je peux faire ça. Je peux aussi faire des twists, des braids. Je peux les laisser comme ça. Je peux faire des wash and go. J'ai aussi compris pendant ces deux ans que je n'étais pas qu'un cheveu. Avant, quand je regardais le mouvement à pied et tout ça, c'était un cheveu à fond pour les cheveux crépus et que les cheveux crépus. Et voilà. Je suis tellement fière d'avoir coupé mes cheveux. Je suis fière d'avoir retrouvé ma nature première. C'était un cheveu crépu et en bonne santé. Je suis amoureuse de mon cheveu. Maintenant, je ne me résume pas qu'à ça. Si demain, j'en voulais les briser, je le ferais. Ça peut peut-être choquer certaines d'entre vous, mais je ne suis pas qu'un cheveu. Et pour ça, si j'en ai délissé, je les lisse. Si j'ai envie de faire un wash and go, je ne suis pas un wash and go. Si je veux les attacher, je les attache. L'afro, je le fais. Je fais ce que je veux avec mon cheveu. Parce que je me sens féminine sur la tête. Et peut-être que d'un jour, je vais raser aussi. On ne sait pas. Mais je n'ai pas du tout envie d'être esclave de ça. Vraiment pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai diminué au maximum ma routine capillaire. C'est tellement galère de rester trois heures dans une salle de bain à s'occuper de ses cheveux. Certaines aiment. Alors franchement, tant mieux. Moi, je n'aime pas du tout ça. Et si je peux encore trouver des astuces pour réduire ce temps passé dans la salle de bain, mais je le ferai. Là, ma routine complète dure une heure. Au second. Et je suis contente de l'avoir trouvé. Sinon, pour terminer cette vidéo, Ah oui. Est-ce que ça vaut le coup de faire un big shop ? Donc, pour terminer cette vidéo, je dirais que mon big shop, c'était l'une des plus belles aventures que j'ai pu faire dans ma vie, sincèrement. Donc, si c'est à refaire, je le referai, mais sans hésiter. Sans hésiter. Je prendrai le temps de me documenter peut-être avant un petit peu plus. Mais je le ferai. Je le ferai. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis jamais sentie aussi féminine, aussi belle que depuis que j'ai ça sur la tête. Vraiment. Donc, c'est stressant, ça peut faire peur. Ça demande du temps. Il faut être très patient. Mais c'est plus du bonheur. C'est pas ça, non ? C'est plus du bonheur. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur comment j'ai vécu mon big shop, comment je le vis aujourd'hui après deux ans. Si vous avez des questions comme ça, vous n'hésitez surtout pas en commentaire. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Sur YouTube, Insta, Facebook. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501